C'est une expérience de faire ma propre musique de film, j'ai trouvé ça génial de constater cette proximité-là que j'avais avec le cinéma, mais bien sûr, je l'ai aussi avec la musique, mais de façon séparée, mais de les mettre ensemble, enfin, ça s'est fait, enfin, j'ai pu... C'est deux médiums qui, pour moi, vont de soi, vont de pair, et c'est naturel pour moi de les mettre ensemble. La conception sonore et la musique est en lien. Pour moi, ça ne fait pas un, mais c'est quand même deux choses séparées, mais parfois ça se chevauche de façon à ce que l'un répond à l'autre. Et j'ai vraiment tourné dans cette optique-là, j'ai tourné dans l'optique où, bon, cette partie-là, je savais qu'il allait avoir tel type, tel type, tel type de son. Par contre, j'ai travaillé avec un concepteur sonore quand même, avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui est extrêmement créatif dans le genre de film que je fais. J'avais déjà une rythmique au son qu'on avait imposé un peu avec le son, parce que je voulais des sons de mécanique, de pompe, en fait, des sons vraiment comme si le liquide était poussé à travers des tuyaux, donc il y a une espèce de... Donc, on a trouvé le BPM de ce... le battement par minute, là, de ce... ce son-là. Puis là, j'ai appuyé ma musique, j'ai vraiment construit ma musique à partir de ça. Il ne faut pas qu'on se rende compte qu'il y a de la musique presque. Et ça, c'est un défi. Il ne faut pas que ça vienne masquer ou... ça vienne masquer quoi que ce soit. Il ne faut pas que l'intellect du spectateur soit trop happé par la musique et en oublie l'image. Ça a été un travail émotif extrêmement intense, tout comme l'image. J'ai dû aller puiser au plus profond parce que la première... quand j'ai fait la musique, la première version du film en musique, ça fonctionnait, mais ce n'était pas ça. Alors, j'ai fait vraiment une première version où il y avait trop des codes connus ou c'était trop... pas des codes connus, mais des codes basés sur, par exemple, le cinéma d'horreur ou le cinéma, peu importe. Mais j'étais trop dans les codes, dans le sensationnel, dans... Et puis, j'en avais oublié un peu, en fait, l'essence même du film qui, effectivement, est un film extrêmement viscéral qui fait appel à l'émotion, aux souvenirs. Alors, j'ai complètement changé mon orientation. Je me suis tourné vers, comme je dis, je suis allé puiser à l'intérieur, trouver... en fait, trouver le truc qui est très simple, un thème très simple, mais qui fait appel à une sorte de nostalgie. Et la musique, c'est un instrument de nostalgie. Le thème du film est basé sur quatre accords. Mais le deuxième accord, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui fait ce travail-là de... comme je dis, un peu de nostalgie ou de... qui fait appel à autre chose que simplement venir appuyer une axiome. Il y a une autre... ça amène une autre lecture au film, ça amène une atmosphère différente au film. On est pas dans l'horreur du tout et c'est pas ça que je voulais. Je le vraiment conçois dans l'idée des souvenirs. Et aussi, il fallait que ça soit très organique, quelque chose qui est un peu plus... un peu moins soutenu, un peu plus organique, tout comme le reste du film, je pense, le suggère. Trois accords très simples. Je suis allé avec le truc qui nous... qui nous... qui nous fait... enfin, pour moi, qui émotivement me faisait... me touchait. Allait me chercher au fond de moi. Arriver à mettre des images sur ce qui est invisible, mais pourtant intrinsèque en nous. Et ça, c'est très difficile de mettre des images, de mettre des mots. Et la musique, elle est géniale pour justement... pour aller chercher... aller chercher ces choses-là qui sont... on est dans le non concret. Tout est possible, mais il faut s'arrêter sur le truc qui nous fait... qui fait prendre feu ici. Et quand le feu prend ici, c'est-à-dire que quand on sent une espèce de petite chaleur au plexus solaire, souvent, ça fait ça, la musique. Ça nous... soit ça nous rappelle quelque chose, soit ça simplement... ça nous emporte, ça nous fait rêver. Alors... mais ça fait quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est... je pense que c'est là où il faut s'arrêter. Et il faut oublier la complexité. Ben, pour moi, pour ma part, tout ce qui est extrêmement complexe, ça va, ça peut fonctionner sur certaines productions, certains films, mais j'ai dû... j'ai dû me calmer un peu en ce sens-là à essayer de faire une musique qui était trop complexe, trop remplie, trop multicouches. Et d'y aller vraiment extrêmement simplement. La simplicité, c'est de trouver les trois ou quatre bons accords. Ceux qui fonctionnent. Mon bagage musical, il est extrêmement hétéroclite. Extrêmement, extrêmement... j'aime autant le métal très extrême. Depuis tout jeune, le métal, c'est dans mon ADN, la musique très... grindcore et tout ça, j'aime ça, je vais toujours aimer ça. Mais dans un autre côté, bon, c'est... je vais aller complètement à l'opposé. Et aimer une bonne vieille pièce de musique française des années 50. Alors, je suis vraiment dans les extrêmes. En fait, j'écoute ce qui me fait... ce qui me fait quelque chose ici en dedans. C'est ça. Alors, je me barderai plus avec les... qui fait quoi et de me dire, bon, ben, je m'inscris dans tel type de musique, dans tel type de musique, j'ai tout mis ça de côté maintenant. Ça, c'est terminé dans ma vie. J'ai plus à répondre à ça. La seule chose que j'ai à dire, c'est... j'écoute ce qui me fait un truc ici, même si c'est considéré comme ringard, je le fais quand même parce que moi, ça me fait du bien. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.